Même si le budget qu'il présente est en déséquilibre, 770,23 milliards de francs congolais des dépenses prévus contre seulement 6973,9 milliards de francs congolais des recettes dégagées jusque-là, Augustin Matata Pogno a une ambition à la dimension d'un Congo émergent voulu par le chef de l'État. Le projet du budget de l'Intel intègre la vision à moyen long terme du chef de l'État prenant l'écohension du Congo dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de la communication intérieure, de la justice, des droits humains, de l'agriculture, de l'industrie et de l'énergie, bref, une puissance régional de la fréquence centrale à moyen long terme. Mais dans un contexte d'agression dans l'est du pays, d'importants crédits ont été bien sûr alloués à la sécurité. Alors que d'autres priorités sont là, les élections provinciales et sénatoriales, par exemple, sans oublier toutes les réformes engagées dans différents secteurs de la vie. L'opposition dénonce déjà un budget irréaliste, alors que la majorité fait bloc. Le gouvernement a le droit de présenter à l'Assemblée un budget déséquilibré. Il nous appartient à nous de les rendre déséquilibrés. Donc c'est un débat à l'école qui n'a pas de sens aujourd'hui. Et par contre, nous devons féliciter notre gouvernement pour le maintien du cap sur la stabilité macroéconomique, qui est fondamental. Les gens ont l'impression qu'ils ne mangent pas la stabilité, mais s'il n'y a pas de stabilité, la situation se détériore du jour au jour. Et donc c'est la base nécessaire pour le soutenir et le soutenir et le soutenir et le soutenir. Et ça, le gouvernement de la République l'a réussi. Le gouvernement a réussi un autre pari aujourd'hui, celui qui consiste à assainir les cas de l'organisation publique. Aujourd'hui, avec les paiements par voie bancaire, on arrive à contrôler les étiquettes de l'organisation publique. Et donc on peut dégager un gap qui peut permettre d'améliorer les conditions salariées payées par l'État. Un débat qui ne commencera formellement que ce mardi à décider la plénière.